Ça me rappelle vraiment de mauvais souvenirs, surtout quand tu sais qu'elle m'arrivait ici, j'ai cru l'avoir perdue la fille. L'effet de la fin d'année au Japon, c'est totalement l'inverse de ce qu'on a en France. Et quand tu réfléchis, c'est tout à fait normal. Parce que Noël, Nouvel An le 31 décembre, ça vient totalement à la culture chrétienne et le Japon n'a pas du tout cette culture. Et oui, au Japon, c'est plus le shintoïsme et le bouddhisme. Donc évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à avoir la même culture pour Noël et pour Nouvelle. Mais cependant, il faut quand même savoir qu'ils fêtent quelque chose pour Noël et Nouvelle. Déjà le 25, oui, tu auras totalement Noël. Tu peux même trouver un semblant de marché de Noël sur Tokyo, je te jure. Mais si tu estimes que Noël en France, c'est totalement commercial, t'es loin du compte pour le Japon. Noël au Japon, ne se fête pas avec ses proches comme on fait chez Noël. Oublie les repas de famille à 15, 20, foie gras, saumon, tout ce qui va avec. Parce qu'en fait, Noël au Japon, ça se fait entre couples ou entre potes. Quand ça se fait en famille, c'est quand il y a des enfants, des enfants encore assez jeunes, trop jeunes pour faire ça avec leurs potes. Mais malgré qu'il n'y a pas toute cette culture de Noël, ça ne les empêche pas d'avoir toutes les promos possibles et imaginables dans les magasins. Parce que le business, ça reste le business. Et ça, surtout à KFC. Parce qu'au Japon, le repas traditionnel pour Noël, c'est KFC. Non, non, c'est pas une blague, je suis totalement sérieux. Pour Noël, il y a des menus spéciaux, des promotions et même des produits spéciaux pour Noël à KFC. Il faut que tu ailles le réservoir en avance, c'est une dinguerie. Bon, ça, ça va, c'est bien marrant. Mais les Japonais ont aussi pris un truc de Noël pour faire un truc un peu moins cool. C'est ce qu'on appelle le Christmas Keeki. Christmas Keeki qui veut dire le gâteau de Noël. Et si tu te dis, mais Quentin, c'est mignon, pourquoi tu dis que c'est pas cool ? C'est parce que ça correspond à la date de péremption des femmes selon les Japonais. Au Japon, la pression sur les femmes d'avoir des enfants, d'être mariées avant un certain âge est immense. Oui, en France, on est chill avec sa compagne au Japon. Vous savez peut-être qu'en France, c'était les catarinettes. Les femmes de 25 ans toujours célibataires. Mais si, vous prendrez quoi ? Catarinette numéro 1 ? Catarinette numéro 2 ? Ou catarinette numéro 3 ? La culture de la catarinette en France a disparu, mais pas au Japon. Et pourquoi on appelle ça le Christmas Keeki ? Alors c'est très simple, les gâteaux de Noël. Justement, avant Noël, les gens ils en veulent. Tout le monde en veut jusqu'au 24. Le 25, on en a tellement mangé qu'on n'en veut plus vraiment. Et après le 25, plus personne ne mange de gâteau de Noël. Et voilà, t'as compris le principe du Christmas Keeki pour les femmes au Japon. Après 25 ans, elles sont trop âgées, plus personne ne veut d'elles. Quoique en fait, ça a un peu changé. Maintenant, on ne parle plus de Christmas Keeki pour les 25 ans. Maintenant, ce ne sont plus vraiment des Christmas Keeki, mais plutôt des Toshikoshi Soba. Alors le Toshikoshi Soba, c'est un peu dur à dire, c'est un plat de Noï qu'on sert traditionnellement pour le nouvel an japonais. Du coup, l'histoire c'est toujours sur le même principe, mais c'est passé de 25 ans à 31 ans. Mais bon, je vous rassure, même si en théorie j'ai entendu parler de ça, c'était que sur les réseaux, dans la vraie vie, j'ai jamais entendu ces termes en réalité. Mais la pression pour les femmes célibataires au Japon, c'est vrai qu'elle est immense. Bref, on va parler de choses plus positives. Alors du coup, le nouvel an au Japon, ça se passe comment ? Le nouvel an au Japon, ils fêtent quand même quelque chose le 31 décembre. Mais contrairement à nous qui fêtons plutôt avec nos amis, on célèbre ça, et bien au Japon, c'est à l'inverse, ils vont fêter ça avec leur famille. Du coup, pas de feu d'artifice le soir. On souhaite la bonne année à nos proches en disant « Akemashite omedeto gozaimasu ». Bah, il y a un peu long « Akemashite omedeto gozaimasu ». Surtout quand tu me compares à notre bonne année, tu vois, c'est tout court chez nous. Et en général, les gens s'envoient des lettres de vœux pour présenter leur meilleur choix aux gens, tout simplement. Tu le vois même ici dans Baki Domoé, où Baki a reçu des cartes de vœux de plusieurs de ses potes, voire même son père en plus. Mais après ça, la nouvelle année, en fait, ça ne s'arrête pas le 31. Les jours qui suivent, en général, ils vont aller dans les temples pour aller faire une offrande et demander aussi des souhaits, faire leur vœu de la nouvelle année. Je l'ai fait une fois, c'était d'ailleurs mon premier rendez-vous avec mon ex. Voilà. Franchement, si vous voulez visiter un temple japonais, je vous déconseille de le faire dans les premiers jours de janvier. Parce que c'est blindé de monde. Du coup, même se balader autour du temps, faire un petit rendez-vous, boire un café, c'est-à-dire quelque chose. Dans vraiment mauvais plan, je vous le déconseille. Ça me rappelle vraiment de mauvais souvenirs. Surtout quand tu sais qu'elle m'arrivait ici, j'ai cru l'avoir perdue la fille. Bref, n'hésite pas à t'abonner et à partager mon retour au Japon dans quelques semaines. Je vais à nouveau pouvoir vous parler du Japon. Et notamment la vie d'un go muscu au Japon, ça peut être assez intéressant. Des bisous.